Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Donc on va passer à l'étape de l'épisode de la colorisation du petit dessin qu'on a fait la semaine dernière à l'occasion de faire un petit cadeau éventuellement pour la Saint-Valentin. Bon, la Saint-Valentin, il n'y a pas besoin d'une date pour dire à quelqu'un qu'on l'aime. Donc ici, comme vous pouvez voir, je suis partie sur une colorisation de crayon à papier et de feutre, tout simplement. Comme tout enfant pourrait trouver, on va dire, dans sa chambre ou dans ses trousses, tout simplement. Et j'ai voulu, pour ce cours-là, tester un... Alors, j'ai déjà fait de l'aquarelle, comme vous pouvez le voir ici. Alors ça, ce n'est pas la mienne, c'est la tablette à mon fils. Tout simplement, je n'ai pas trouvé la mienne. C'est parce que la peinture aquarelle, ce n'est pas quelque chose que j'utilise depuis très longtemps. Je suis surtout avec de la peinture acrylique en général. Mais là, j'ai vraiment envie de partir sur quelque chose qui est plus... Comment dire ? Qui est assez courant, qui est le plus utilisé, et notamment par rapport aux enfants. Donc, on va partir sur la peinture aquarelle. Et je vais tester ce genre de petits outils. Alors, je ne vois pas ce que je suis en train de filmer. Je sais juste que je suis dans le champ de vision là. Je suis en train de tester une nouvelle façon, un nouveau support pour pouvoir filmer et que vous puissiez bien voir. Donc, ça va être tout simplement... Comment ils appellent ça précisément ? Des stylos à réserve d'eau. Ou après, il y a pinceau. Ça dépend vraiment de où vous cherchez. Donc, moi, j'ai pris vraiment le budget de base. Il n'y a pas... Il y en a... C'était un lot de trois pinceaux. Il y avait trois types d'embouts. Donc, là, je vais voir. Je vais attendre un peu que l'eau arrive sur le... Parce que forcément... Je ne vais pas vous expliquer. Mais là, on aura la réserve d'eau. Après, on y visse. Et là, il n'y a plus qu'à attendre que l'eau arrive sur les poils. Et ça va remplacer, justement, le pinceau traditionnel qu'on peut avoir. Donc, moi, je vais utiliser des petites lamelles comme ça. Parce que je n'ai plus le dispositif, on va dire. Oh, j'aurais pu prendre son couvercle. Tiens, j'y pensais. Les petites palettes en plastique blanche, en général, qu'on a. Vu l'état où elles sont et que c'est de la peinture acrylique que j'utilise dessus. Je préfère garder les matériaux par catégorie. Et pour éviter que ça se mélange. Et donc, du coup, je vais partir sur cette lamelle-là pour tester. J'en ai deux. Alors, est-ce qu'on a l'eau qui arrive, mon gars ? Voilà, on va voir. Donc, là, je vais d'abord commencer par mettre la base, on va dire. C'est-à-dire, je vais commencer par le jaune, le bleu clair, les couleurs basiques. Et après, on partira sur tout ce qui est un peu les ombres. À savoir que, si ça se trouve, je vais les faire en même temps que je vais voir. Je n'ai jamais utilisé ce genre d'outils. J'ai vraiment les seuls pinceaux que j'ai utilisés avec de l'aquarelle. Ça date de très, très, très longtemps. Donc là, l'eau, elle met du temps quand même à venir entier. Alors, je ne veux pas que la... Alors, si c'est possible que je coupe la vidéo, je ferai un petit montage pour éviter que vous attendiez trop longtemps. Je vais tester pendant ça, de voir si ça fonctionne. Et dès qu'il sera opérationnel, je reviendrai parmi vous. Donc, c'est bon, notre pinceau est prêt. En fait, tout simplement, pour actionner le truc. Bon, en même temps, il n'y a pas d'explication dessus, mais après, c'est logique. Il faut tout simplement que vous... Alors, je ne vais pas le faire là, sinon ça va tomber. Mais vous poussez dessus et vous allez avoir les premières gouttes qui vont tomber pour pouvoir imbiber, mettre le mécanisme en route. Donc, là, j'avais testé avec du blanc. Je ne veux pas de blanc. Ah ! Voilà. Bon, j'ai dit que je vais commencer par le jaune. Donc, je vais venir chercher le jaune. Je vais prendre un peu de jaune. Là, je vais voir ce que c'est. Ce n'est pas l'idéal, c'est à dehors du blanc. Allez. Donc là, je vais venir dans tout... Ah, voilà, le feutre, c'est là. Là, qui a gagné. Alors, peinture à l'eau, ce qu'il faut faire attention, il ne faut pas passer sur les contours noirs. Sinon, forcément, ça va faire dégorger l'encre qu'il y a sur... Je vais te récupérer là. L'encre du stylo qu'on a mis, même si on l'a mis la semaine dernière. C'est simple, dès qu'on remet de l'eau, forcément, ça s'enlève. Donc là, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déjà voir que... Au fur et à mesure que l'eau du pinceau va venir avec la couleur se déposer sur le papier, on peut déjà avoir des dégradés. Donc, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de faire tout de suite les ombres. Mais voilà. Ça fait belle. Alors, l'idéal, la première idée que j'ai en tête, là, tout de suite, c'est de me dire que la prochaine fois, sur ce genre de peinture-là, de ne pas forcément partir avec des contours noirs tout de suite. Peut-être rester sur du... Ah, voilà. Hop, je... Ouais, si je ne fais pas les ombres... J'ai dit que les ombres, je les ai après, sinon je vais me perdre. Voilà. Je n'ai pas assez nettoyé la palette à mon fils. Il y a du marron dedans, mais c'est pas grave. Ça peut être pas mal après, derrière. Hop, je vais venir faire des gorgées à côté. Alors ça, il faut prendre le coup de main, quand même. Oui, ce que j'allais dire, c'est que quand on fait ce genre de peinture, ce que je conseillerais, c'est vraiment de partir... Alors, on va garder ce côté. Cette couleur ombrée est plutôt pas mal. On va la mettre une fois que c'est un peu plus sec à côté. Là, je vais venir faire au niveau de la tête. C'est que pour pouvoir passer notre pinceau sans faire dégorger le... Comment dire ? Le feutre noir, on peut très bien partir direct... Enfin, comment dire ? Peindre, une fois qu'on a fait nos parties croquis au crayon à papier, et même là, ça peut effacer, hein. Il ne faut pas se leurrer. Là, ce qui compte, c'est... Ben, il faut être délicat. Il faut prendre... Ça va être la pratique qui va vous aider là-dessus, de justement s'habituer à ne pas passer sur la partie noire. Là, il ne faut pas dépasser, concrètement. Sinon, ça va se voir. Ça fait très longtemps que j'ai abandonné, on va dire, l'aquarelle. Ce n'est pas, on va dire, un outil que j'affectionnais particulièrement étant plus petite, parce que ça demandait quand même d'avoir pas mal de matériel. Il fallait le pinceau, il fallait le poids haut, il fallait l'essi-tout, il fallait préparer plein de choses. Et en général, quand on voulait se mettre à peindre, il fallait aussi mettre des habits qui soient, comment dire, sujets à être salis. Donc, forcément, ça demandait encore plus de préparation. Moi, je sais que quand je mets mon fils à peindre, par exemple, quand il veut peindre, il faut sortir la blouse, il faut ci, il faut ça. Voilà. Moi, j'aime bien quand je dessine, en général, c'est instinctif. Donc, c'est tout de suite et pas dans trois jours. Donc, il faut que ce soit quelque chose de rapide. Après, tout à l'heure, je disais que je faisais de la peinture acrylique. Ça, c'est surtout quand je réalise des petites figurines, ce genre de choses. Et, hop, à retravailler au niveau des ombrages, mais pour l'instant, je vais laisser sécher dans cette zone-là. Alors, regardez un peu derrière. Là, je suis sur un grammage de papier assez épais, donc ça va, ça ne passe pas à travers. Tant mieux, sinon on serait un peu dans le caca. Mais j'ai quand même beaucoup de... Et l'acrylique aussi, je l'utilise quand je réalise aussi des tableaux. Et les tableaux, forcément, je les finis, en fait, dans la journée même. Donc, je n'ai pas besoin d'une fois que j'ai mis le matériel en place, je suis tranquille. Et encore, honnêtement, par rapport au matériel qu'on pouvait mettre en place quand j'utilisais de l'aquarelle étant petite, c'est minime quand même. Là, ce qui est pratique, ce qui m'a donné envie de me remettre à l'aquarelle, c'est justement ce petit pinceau à réservoir d'eau. Je voulais le tester parce que c'est un outil qui pourrait être intéressant les jours où je vais aller justement dans des endroits. Et si j'ai envie de dessiner ou de peindre, justement, j'aurai tout sur la main. Alors, je n'aurai peut-être pas une grosse palette comme ça, mais la palette à la base que j'ai pour faire mes essais, qui a miraculeusement disparu des placards, elle doit être bien rangée quelque part comme on a déplacé le bureau, je pense que celle-ci s'est déplacée aussi. Je la retrouverai, ce n'est pas gênant, mais comme c'est une petite palette avec des tout petits godets de couleurs, ce sera beaucoup plus pratique, ce sera nomade, je pourrais facilement emmener mes affaires dès que je veux pouvoir peindre comme je le souhaite. Il faut juste, il faut un peu maîtrise, il faut arriver à manier la bête, comme on dit. Et là, le pinceau, il faut prendre le temps de s'habituer à, comment dire, le débit, les dégradés, là, qui commencent à se faire, c'est pas mal, moi, je trouve. Mais la chose à travailler, ça va être de ne pas finir sur le côté noir des contours. Il faut vraiment l'effleurer, en fait, pour éviter de faire dégorger l'eau. J'appuie un petit peu dessus au cas où mon eau a du mal à arriver. Par contre, faire dégorger le noir, justement, ça peut être sympa pour les ombres qui sont beaucoup plus sombres, de venir chercher justement la couleur au niveau du tracé. Ça peut être sympa. Mais pour l'instant, j'ai dit que je faisais la peinture de base. Oh, j'ai trop appuyé, voilà. Tu as fait des bêtises ? Ah, oui, forcément. Il est trop d'eau. Alors, si après, j'ai trop d'eau là-bas, ah, bah, vas-y, bah, oui. Ah, les aléas du direct. Comme j'ai mis trop d'eau là-bas, dans la palette, si je vois que c'est un peu galère pour récupérer la couleur, c'est simple, je vais... Je prendrai un sopalin et j'enlèverai le surplus d'eau, c'est pas grave. On va pas faire un caca nerveux pour ça. Hop. Après, pour le petit détail, c'est un détail, il y a une fois qu'on le sait, des contours noirs, on peut très bien faire comme pour les feutres, comme pour les enfants. Enfin, moi, ce que je conseille en général aux enfants, c'est qu'on va d'abord faire le contour de la couleur à côté des lignes. Et puis après, on va remplir, justement, pour éviter de dépasser. Là, on peut faire exactement pareil, parce qu'on n'aura pas la visibilité, en fait, des différents tracés qu'on peut... Le souci, par exemple, qu'on avait avec les feutres, de voir tous les petits traits, comme un peu là, comme un peu à ce niveau-là, on peut voir, ou au niveau du violet, on voit bien. C'est que là, du moment que le jaune, enfin, que votre peinture n'est pas sèche, vous pouvez très bien repasser dessus sans qu'on le voie après. Non, j'en passe dessus. Ça s'uniformise, je vends des mots. Ça se fusionne et, du coup, on ne voit pas les séparations, on va dire. Là, par contre, moi, je vais attendre pour pouvoir mettre la... Parfois que là, je peux déjà commencer parce qu'il a déjà séché. C'est plutôt rapide. Pour pouvoir mettre, faire un peu les effets d'ombre. Pour les effets d'ombre, soit je garde la même couleur pour faire un peu le dégradé que j'ai ici. Là, j'ai beaucoup plus clair et plus foncé là. Mais je vais peut-être repasser pour faire du jaune, pour uniformiser la couleur. Et après, je ferai le dégradé avec du marron éventuellement. Là, par contre, le type de papier que j'utilise permet, justement, de repasser plusieurs fois dessus sans trouer ma feuille. C'est peut-être bête, mais ce n'est pas forcément... Enfin, moi, il m'est déjà arrivé de réaliser des dessins et qu'au dernier moment, je me dise, bah tiens, je vais le peindre. Bah mince, je n'ai pas utilisé le bon papier. C'est quand même une question à se poser avant de commencer, certes, mais voilà. J'ai beaucoup de peintures qu'au final, je n'ai pas faites parce que je n'étais pas sur le bon type de papier à la base. Donc, je ne pouvais pas me permettre de le faire. Là, vous voyez, j'uniformise ma couleur jaune de façon à que ce soit bien jaune de partout, à peu près dans la même teinte, de façon à pouvoir, une fois que c'est sec, mettre mes zones d'ombre. Ça fait déjà un peu plus normal, on va dire. Mets pas ta main dessus, ça serait bien. Et au moins, ça permet de repasser sur les zones où on a éventuellement fait baver le noir de tout à l'heure. Bon, il faut faire quand même attention de ne pas rebaver dessus. Mais bon, là, pour ça, c'est simple. De l'entraînement, il n'y a que ça de vrai. Et là, il y a des zones où je vais revenir plus tard avec le marron, justement, pour faire les zones d'ombrage. Donc, ce n'est pas gênant. On va dire que le noir va peut-être être recouvert, en fait, avec ce que je vais faire après. Une réflexion où je m'étais faite, c'est que pendant que je fais, justement, la peinture, bon, on n'est pas en direct vu que je n'ai pas encore réglé certains petits soucis techniques pour pouvoir le faire directement. Je me pousse. C'est vrai qu'il y a des moments où une fois qu'il y a un petit blanc qui se met, je me dis, attends, qu'est-ce que tu vas dire ? Parce que tu ne vas pas laisser les gens sans rien, juste te regarder dessiner. Mais au final, si je replonge à la base de quand j'ai commencé à faire ces cours-là, ces petites vidéos, à la base, c'était justement, ça me remémorait le fait que quand j'étais petite, ma tante, quand elle dessinait, je l'observais, je la contemplais même, en train de dessiner. Or, justement, dans ces moments-là, la majorité du temps, elle ne parlait pas, quoi. Ou alors, elle ne s'adressait pas forcément à moi, parce qu'il y avait mon frère et mes cousines, donc forcément, il fallait bien aussi s'occuper d'eux. J'étais plus sur le côté contemplation, parce qu'à cette époque-là, je ne dessinais pas forcément en même temps. Moi, je n'en ai pas le souvenir. Je préférais dessiner dans mon coin, tranquillement. Et dès qu'elle dessinait, du coup, j'en profitais pour pouvoir l'observer. Donc, c'est pour ça que je me suis fait cette réflexion de me dire, pourquoi tu te pousses à chaque fois à parler ? Bon, quand il faut expliquer des choses, oui, OK. Quand je vous partage certains points de vue, des astuces, ce genre de choses, OK, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, ouais, ils ne vont peut-être pas parler pendant trois heures. Enfin, ça ne va pas durer trois heures, rassurez-vous. Mais voilà, quand il n'y a rien à dire, de vous laisser justement observer, contempler. Comme quand je faisais quand j'étais petite. Pendant que je suis en train de dessiner. Et là, je suis en train de... Non, ça va, je n'ai pas la tête dessous. J'étais en train de me dire que j'ai changé la façon de filmer, pour que ce soit plus visible pour vous. Et j'étais en train de me demander si... Est-ce que je n'étais pas devant la caméra. Au niveau de ma tête. Et que vous ne voyez pas. Mais si, si, c'est bon. Mais j'ai eu cette réflexion-là. Non, je n'ai pas la tête aussi loin. C'est peut-être lui, par contre, que vous avez du mal à... Le modèle que vous avez peut-être du mal à voir. Mais là, vous voyez, je ne pars pas dans le même type de coloration que celui d'en dessous. Que de colorisation. Donc, on va dire que celui-ci, je vais le garder en modèle pour pouvoir voir un peu où c'est... Bon, les couleurs, ça va, parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je m'en souviens. Mais des zones d'ombre que j'ai pu faire, ce genre de choses, les détails, de façon à pouvoir les retranscrire de l'autre côté. Donc là, maintenant, je vais passer à... Non, je n'ai pas terminé le jaune. J'en ai oublié. C'est comme l'autre fois. C'est comme quand j'ai fait celui du dessous. J'ai oublié de faire les petits points, là. Là, on a la petite joue qui est partie négative. Voilà. Donc là, suivant la colorisation que je fais, je n'aurais peut-être pas besoin de repasser dessus pour intensifier le jaune, vu que c'est une petite zone. Il faut juste que je fasse attention de ne pas toucher les bords. Et là, c'est bon. J'ai fini. Donc là, je vais tester. Je vais voir. Je vais faire couler de l'eau pour essayer de le nettoyer. C'est bon. Je teste dessus pour voir si j'avais encore du jaune. Mais ça va. Alors, maintenant, on est plutôt sec, là. Donc, je peux déjà venir faire l'ombre que je voulais faire, là, le jaune en feutre. Je vais tout simplement prendre du marron. Et là, je vais être... Alors, qu'est-ce qu'il va me donner comme marron, ce truc ? C'est la première fois que je prends la peinture de mon fils. Je vais venir par petite touche, vraiment... Oh, bah, petite touche, ouais. C'est direct. Merci. C'est pas ce que je voulais. Donc là, je vais essayer de le dégrader un peu. J'ai quand même beaucoup d'eau qui sort d'un coup, là, en fait. Hop. On va revenir là. Je vais prendre une petite touche de peinture que j'ai laissée sur la plateforme à côté. Hop, voilà. Alors, je sais pas si vous l'entendez à la vidéo, mais j'ai ma chienne qui est en train de queener, en train de rêver. Ah ! Là, c'était pas sec, donc forcément, ça a étendu la zone d'onde, c'est pas grave. Je vais la faire plus étendue aussi à côté. Donc, pour l'ombre, suivant... Ça, on l'a vu sur les vidéos précédentes de la colorisation de Sonic. Et là, je fais la même boulette que tout à l'heure. Il faut attendre ce sec pour repasser dessus, ma fille. Voilà. Donc là, je repasserai sur les zones, une fois que ce soit sec, pour réintensifier les zones où c'est le plus foncé au niveau de l'ombre, pour que ça fasse un peu une transition. Mais je viendrai après. Et pour la colorisation de Sonic qu'on avait fait, c'était la deuxième vidéo. Donc là, on avait utilisé du feutre, du crayon de couleur, si je dis pas de bêtises, et une autre petite astuce que j'avais au fond de mes tiroirs. Là, j'ai intensifié et je vais venir dégrader. Donc, pour pouvoir choisir la bonne couleur au niveau de l'ombre, avec le crayon, avec les crayons de couleur, pardon, et les feutres, on peut tout simplement partir soit avec le feutre qu'on avait, enfin, l'outil qu'on avait à la base, et intensifier la couleur après. Ou alors, on utilise une couleur qui est un peu plus foncée. Mais ça, ça va dépendre de ce que vous avez dans vos trousses. Là, je pouvais prendre que le jaune de base, que j'avais utilisé tout à l'heure, et repasser, encore une fois, sur les zones où je voulais faire de l'ombre, tout simplement. Mais, pour moi, je voulais que ce soit un peu plus visible. C'est vrai que si on part sur la même couleur, de base, pour l'intensifier après, ça fera moins de différence, comme là, on peut voir. Mais là, on est sur le type de dessin, on va dire un peu, bah, manga, certes. Moi, j'ai tendance à dire cartoon, pour ne pas dire le mot. Mais, on peut se permettre certaines... On a une certaine flexibilité par rapport au fait d'utiliser... Ah, c'est sec. Je vais revenir, du coup, faire les ombres de base. Je vais venir les retravailler. Mais on n'est pas sur du réalisme pur et dur. C'est ça que je veux dire. Voilà. Je suis... Là, on peut jouer... Alors, c'est ce que j'essaie de manier au fur et à mesure que je découvre mon nouvel outil. On va jouer avec la dilution qui se fait au niveau du pinceau pour, justement, faire créer un petit dégradé pour éviter que ce soit trop... Trop net, on va dire, en transition par rapport aux deux couleurs. J'espère que j'arrive à bien me faire comprendre parce que ce n'est pas forcément facile à expliquer, surtout que là, je ne peux pas interagir avec vous directement, du moins. Donc, si un jour, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vous répondrai avec plaisir. Un jour, j'envisage de le faire en direct sur Instagram, éventuellement. Mais sur YouTube, c'est prévu. C'est juste qu'il faut que j'essaie de regarder d'un peu plus près ce qu'il me demande pour que mon appareil, enfin oui, mon téléphone, puisse concrètement le faire, me permettre de le faire. Parce qu'il y a certaines choses apparemment qui ont changé et qu'il ne faut un peu pas demander l'autorisation. Mais voilà, il y a des choses à paramétrer pour arriver à le faire. Et bon, là, la façon dont je filme, par exemple, je ne peux pas voir ce qui se passe sur mon téléphone. Donc forcément, il faudrait que j'ai un ordinateur pas loin pour le faire, pouvoir zioter un peu si vous répondez ce genre de choses. Mais ce n'est pas impossible. Donc là, quand j'ai trop de couleurs intenses, je vais venir le mettre dans une autre zone. Et après, je reviens pour faire ma fameuse, comme j'ai plus d'eau, c'est un peu plus dilué au niveau du bout du pinceau. Là, je vais venir faire le reste. Voilà. Ouais, plutôt pas mal, j'en suis. On va passer sur l'autre. Si mon siège n'a pas décidé de faire la pagaille. Allez. Alors, oui, si possible de ne pas cracher dessus. Voilà. Super. C'est sympa. Alors, c'est soit j'ai trop postillonné ou alors j'ai fait tomber de l'eau avec le pinceau. Mais il me semble plutôt que c'est le postillonnage. Super. Hop là. Restez concentré. Alors, là, je cherche à faire diluer mon pinceau. Je vais venir là. C'est encore bien marqué. Je vais venir déposer la peinture là. C'est pas là. Hop. Ça, c'est un coup de main à prendre, honnêtement. d'arriver à comprendre comment fonctionne son pinceau, en l'occurrence là. Pour vraiment savoir quand est-ce qu'on aura la bonne dilution qu'il nous faut afin de pouvoir faire ce qu'on souhaite. Mais là, ça va me permettre de faire mes tracés d'ombrage de base. Voilà. Je viens récupérer, en fait, dans cette zone-là, le surplus de peinture que je peux avoir. Et je vais venir me déposer plus loin. C'est ça aussi que je trouvais sympa quand je voyais d'autres personnes que je suis. Parce que c'est pas parce que je sais pas, comment dire, que je dessinais tout, que je ne suis pas d'autres personnes. Je suis fan d'autres travails, d'autres artistes. Et justement, il y avait une telle fluidité, on va dire, dans le fait qu'avec une seule prise de couleur, on pouvait faire tellement de choses. Je trouvais ça vraiment, vraiment top. Et voilà. C'est toutes des choses à expérimenter au fur et à mesure. Hop. Donc là, je vais venir pour repartir la base de la pote. Et on va revenir. Hop là. Alors, si vous comprenez pas ce que je dis par moment, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être parce que je me parle à moi-même. Ça arrive. C'est normal. Hop. Par moment, je me questionne sur est-ce qu'il y a encore l'eau au bout, mais c'est bon. Alors, je mettais, j'ai eu la réflexion, effectivement, de me dire combien de temps, justement, le réservoir, il va bien pouvoir durer. Donc ça, c'est des choses que je vais tester, justement, en temps réel. J'envisage d'aller, par exemple, dans des endroits de nature, tout simplement, et faire directement voir ce que ça donne et voir jusqu'à quand celui-ci peut... L'autonomie, en fait, de l'outil. C'est prévu. Un peu les crash tests. On va faire. Alors là, je vais venir diluer. Ah, je fais dégorger. Ah ! Patch. Voilà. On est plutôt pas mal, déjà. C'est sympa. Le rendu est pas mal. Donc là, je vais venir intensifier pour à peu près être dans le même... dans les mêmes teintes qu'en face, histoire d'être coordonnée. Voilà. Hop. Voilà. On est pas mal. Au niveau de la queue, on va refaire. Hop là. Là, on est pas mal. Là-dessus, on est bien. Donc maintenant, je vais nettoyer le pinceau. Je vais le faire couler pour ça. Un peu de gouttes. Hop. Vous avez encore de la couleur qui reste au bout. C'est... c'est normal en soi. Ce qui compte, par contre, c'est de vérifier si vous avez pas encore de la couleur après pour éviter... Pardon. De faire des mélanges. Donc là, maintenant, on va commencer par le bleu. Voilà. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait... Dans le lot, moi, j'ai pris de pinceau, il y avait trois embouts différents ou trois pinceaux différents si vous préférez celui que j'ai là c'est celui qui avait une pointe fine au bout sinon vous en avez un qui est un peu plus épais qui est je dirais plus arrondi et il y en avait un qui était plus sur du style de pinceau plat donc ça pareil je testerai après j'ai pris celui-ci tout simplement parce que j'ai l'habitude par rapport aux autres outils que j'utilise de partir toujours sur des choses fines par rapport aux détails ce genre de choses même si là on est sur un dessin comment dire enfantin je me comprends c'est dans le style on n'est pas sur quelque chose du réalisme donc mais j'aime travailler avec ce genre de choses et la première chose que je m'étais dite en fait c'était par rapport aux yeux de me dire de ne pas partir sur quelque chose de trop large et de risquer que ce soit trop gros forcément j'ai un poil de je ne sais où qui est en train de se coller au pinceau ça ça doit être avec l'essuie tout là pour l'instant oui il faut il faut prendre le coup de main certes il faut s'habituer à l'outil qu'on vient d'acquérir mais après on a quand même des des bons résultats je trouve selon que j'ai une petite zone donc je vais faire d'abord là et ce qui est pas mal aussi de cette capacité à ce pinceau d'avoir justement l'eau directement avec lui c'est le côté de pouvoir dégrader on va dire en instantané on n'a pas besoin de d'à chaque fois reprendre de l'eau dans un pot d'eau c'est directement dessus donc je trouve ça vachement pratique je peux repasser pour mettre une couche là-bas quoique je suis sur un je suis sur un bleu pâle donc je peux très bien rester comme ça je vais juste venir mettre du plus sombre au niveau de l'ombre logique des deux côtés vous pouvez me dire déjà éventuellement en commentaire quand vous regarderez la vidéo si vous vous avez déjà utilisé ce genre d'outil c'est toujours intéressant on a quand même parfois des petites astuces ou même des points de vue différents sur les outils moi je sais que alors là on part sur complètement autre chose mais à la base j'étais très sceptique de tout ce qui était dessin sur dessin informatique si vous voulez enfin informatique je dis ça mais informatique mais c'est pas vraiment le terme moi je me comprends mais bon c'est tout ce qui est dessin informatisé si vous voulez avec les tablettes graphiques je trouvais ça au départ le charme justement du dessin traditionnel je m'étais fait une fausse idée dessus de me dire mince ça va ça va dénaturer le truc c'est pas voilà je trouvais pas ça très pertinent on va dire pour moi par rapport à ce que je m'étais fait comme idée là dessus au final je me suis mis dessus pour diverses raisons parce que j'avais des demandes de création de dessin ce genre de choses et forcément la colorisation et puis pour des points de vue professionnels c'était beaucoup plus intéressant de passer justement sur le côté tablette graphique et depuis je vous avouerai que pendant un temps je l'avais je sais pas je l'avais perdu j'ai eu un malheureux incident avec le stylo donc là je vais pas repasser sur le bleu parce qu'on est plutôt pas mal mais du coup je vais en profiter pour faire l'oeil parce que les yeux sont bleus c'est un personnage hop je vais juste laisser une partie blanche parce que elle est plus claire au niveau du bleu un peu comme une mure de lumière voilà hop je vais juste venir le sécher un peu pour pouvoir après venir diluer tout ça là j'aimerais le rendre plus ah voilà super j'avais un petit tracé qui me plaisait pas ça faisait une délimitation comme là éventuellement donc on repasse dessus sans sans avoir de la couleur c'est nickel on peut on peut le rectifier c'est très bien j'aime bien cet outil il est pas mal là j'ai juste une petite touche voilà on est pas mal au niveau du bleu et tout à l'heure j'ai dit voilà là on est déjà non plus clair on est pas mal voilà donc alors pour finir le petit loustic là le premier on va là là c'est bon je vais venir finir au niveau de la bouche comme ça lui je l'aurai terminé on pourra passer au prochain donc je vais le caler comme ça parce qu'il n'arrête pas de bouger il est en dessous j'espère que vous me voyez toujours correctement au dessus normalement je ne suis pas partie du champ de vision alors pour le fond de la bouche je vais utiliser je vais combiner deux couleurs c'est que je vais commencer par du marron une petite pointe de marron je peux le mettre plus je suis avare là c'est mieux et je mettrai tout à l'heure une partie en noir ouais j'allais dire sinon je peux prendre le noir du contour mais il va falloir que je dilue quand même pas mal pour arriver à ce que je veux je vais en profiter pour faire celui d'à côté en même temps comme ça je vais garder le même procédé vu que c'est les mêmes couleurs voilà je vais attendre que ça sèche pendant ce temps là je vais faire la langue voilà je laisse tomber juste une goutte en fait pour pouvoir l'essorer au final rose alors dans la palette à mon fils le rose il faut le chercher non c'est que c'est ça qui est pratique aussi avec la dilution avec ces stylos là c'est que avec une couleur de base comme là à la base c'est du rouge bien dilué ça nous fait un beau petit rose hop il faut juste vraiment pas pas trop prendre comme moi au début quand j'ai pris le marron où c'était vraiment trop 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 il faut faire attention mais c'est pour ça toujours avoir une petite palette à côté histoire de pouvoir essuyer appliquer ailleurs de façon après à revenir alors là la bouche alors comme la langue c'est pas encore sec je vais pas me risquer de faire le noir parce que j'aurais peur que le noir parte d'un coup sur la langue par contre ce que je peux commencer à faire c'est la partie claire de la B qui est en forme de cœur donc là pareil à la base on est sur du du rose donc là j'ai pris quand même pas mal de rouge mais j'ai le projet de le diluer donc alors si vous avez pas vous avez gardé les tracés vous savez qu'on n'a pas qu'on n'a pas repassé en noir justement à ce niveau là moi je les ai je les ai ah je les ai effacés avec ma gomme tout à l'heure parce que j'ai déjà fait le dessin plusieurs fois en fait donc du coup je me souviens comment il est du moins ce que je cherchais à faire à cet endroit là donc on va mettre du rose donc là vous voyez je reste quand même un bon moment sans aller chercher de matière hop là et je dilue je dépasse un peu parce que tout à l'heure quand ça sera sec on va venir avec un petit violet par dessus pour accent comment dire pour venir et on va venir diluer en fait pour faire la partie du haut pour tout ce qui est ombrage on verra ça après une fois que ce sera bien sec et que cette partie là ce sera terminé après la partie là où j'ai mis le rouge un peu plus dès le départ on peut voir ça fait ah d'ici je ne sais pas si vous le verrez bien ça fait un peu comme un petit liseré qui est dégradé au fur et à mesure mais ça fait déjà un petit effet d'ombre qui est plutôt assez sympathique donc maintenant je vais venir prendre une petite touche de noir pour la bouche voilà je vais assombrir cette partie là en fait voilà super et comme ça ça me fait ah là j'ai un peu beaucoup ça va aller pas de panique voilà et on peut en avoir un qui sait plus foncer que l'autre c'est pas grave on comprend très bien ce que c'est hop maintenant avant d'attaquer le rouge du reste de notre personnage je vais mettre la partie violette de ma petite baie là on a déjà du violet donc c'est pas mal et si vous avez des doutes dans la quantité on va dire l'intensité de la couleur que vous avez pris au moment où vous déposez venez déposer là où vous devez avoir de l'ombre comme ça ça ne vous posera pas problème derrière pour rectifier là on est quand même sur c'est bien dégradé la violet est quand même vachement pas là vous voyez je rejoins ma partie rose quitte à passer par dessus voilà et du moment que votre couleur n'est pas sèche vous pouvez repasser par dessus pour vraiment là au niveau de la jointure je vais passer je vais forcer un peu pour vraiment faire en sorte que là la jointure si vous voulez entre les deux les deux passages soit moins prononcée donc là la différence entre les deux couleurs sur cette baie est subtile pour l'instant parce qu'on n'a pas encore fait les ombres et les couleurs enfin les ombres et les couleurs qu'est-ce que tu es en train de faire les ombres mais à voir après si comment dire si je vais vraiment faire quelque chose de démarqué comme là à voir je verrai quand je vais mettre les ombres maintenant on va attaquer le rouge de notre second personnage alors je suis en train de me demander comme c'est quoi ça c'est quoi comme couleur donc là je vais prendre mon essuie tout pour voir on peut dire que c'est un peu du rouge c'est pas du orange parce que l'orange est en face c'était peut-être le rose à la base je ne sais pas enfin bon il y a des couleurs un peu spécifiques tiens je vais avoir une petite goutte d'eau là parce que voilà je me demande si c'est pas le rouge mais le rouge est vachement plus clair là ouais c'est le rouge en fait il est vachement plus clair que le froid il ressemble rose qui est là je vais voir ouais ça c'est le rose à la base d'accord ah les palettes pour enfants parfois on a des cadeaux voilà allez je vais venir faire alors là j'en ai pas mal c'est pas grave je vais venir faire l'oreille ça c'est parce que j'ai fait tomber la goutte tout à l'heure et forcément ça a quand même bien rempli la mine ça si vous avez trop d'eau là dessus sur votre mine n'hésitez pas alors soit vous étalez bien là vous faites la base ça fait bien foncer c'est pas grave ça me va c'est juste que pour l'ombre tout à l'heure il va falloir bien bien partir sur quelque chose de plus foncé on va le travailler différemment soit vous venez l'essuyer dans un essuie-tôt pour enlever le surplus d'eau vous embêtez pas alors si il y a une chose que j'ai pas faite je peux tout simplement venir chercher la matière là pour venir là voilà histoire d'atténuer le côté foncé de l'autre côté il ne faut pas que ce soit trop compliqué quand je vais mettre l'ombre quand je vais voir la créer voilà alors maintenant on va faire les joues je n'ai pas vu à quelle heure j'ai commencé donc je ne sais pas en combien de temps on est là pour la vidéo j'espère que ça n'a pas trop long enfin pas trop long il faut savoir que quand on dessine on n'en a pas non plus pour juste 30 minutes et puis c'est bon surtout quand on veut bien travailler la chose ah j'aurais pu faire l'ombre après je suis bête voilà celui-là j'ai vraiment trop d'eau sur le pinceau ça ne va pas m'empêcher de travailler c'est juste qu'il faut que j'adapte oui quand on dessine on prend bien le temps on ne fait pas ça en deux deux à part bon si vous êtes dans le picunari voilà mais si vous voulez faire quelque chose de bien il faut prendre quand même le temps et puis moi je sais que le dessin c'est comme un exutoire pour moi donc honnêtement j'aime prendre le temps j'ai certes un réveil qui est tout prêt pour pouvoir me dire quand est-ce qu'il faut aller chercher le pays ou à l'école mais voilà je quand je me mets à dessiner c'est pas juste pour pour 20 minutes et puis voilà donc là comme celui d'en face je laisse une partie blanche parce que c'est là où il y a une lure un peu plus claire hop là ah si j'allais oublier une partie rouge voilà donc le rouge n'est pas tout à fait sec surtout que là il y avait quand même pas mal d'eau pensez à bien essuyer votre pinceau quand vous quand vous faites couler une goutte pour l'essorer parce que pour éviter d'avoir des gros pas des gros pâtés mais des grosses zones avec pas mal d'eau ça vous évitera d'avoir ce genre de soucis donc là je vais venir faire les ombres au niveau du coeur enfin du coeur de la baie donc je vais prendre le petit rose que j'avais tout à l'heure j'ai vachement foncé du coup là je vais juste faire la zone d'ombre que je veux à la base hop et je vais venir diluer petit à petit dans cette zone là je peux repasser sur les zones de tout à l'heure pas mal ça et maintenant je vais peut-être juste intensifier là voilà et maintenant la partie violette c'est pas mal pour cette baie voilà voilà et maintenant il va nous rester l'ombre rouge à faire donc là vu que j'ai des zones quand même très très prononcées je suis en train de réfléchir non je vais pas lui prendre le rose je vais partir sur le rouge mais je vais vraiment l'intensifier de façon à ce qu'on le voie bien là sinon la chose à faire éventuellement c'est de prendre la partie un peu de noir et faire comme au niveau de la bouche sauf qu'on fait au niveau de l'ombre du rouge et là moi j'ai décidé de tester directement avec le rouge ah oui pas prendre le rose c'est pas le moment de se louper et là on va faire les jointures au niveau de l'ombre alors l'ombre de l'oreille on est comme ça là faut pas hésiter à aller chercher de la matière pour venir la déposer de façon à vraiment avoir le tracé de l'ombre qu'on voit bien je trouve qu'avec un procédé comme ça on n'a pas énormément besoin de matière première c'est à dire que ce que je veux dire par là c'est qu'on prend pas énormément de peinture au final selon ce qu'on fait je trouve qu'il n'y a pas énormément de matériel en soi de matériaux je trouve pas tes mots aujourd'hui hop l'ombre de la pâte ah si il y a une dernière ombre qu'on va faire qui n'apparaît pas ici aussi je vais vous faire voir après pour donner un peu plus de profondeur au dessin pour ceux qui ont déjà vu fait ou fait l'épisode de Sonic de la dernière fois vous avez peut-être déjà trouvé ce dont je parle alors vous êtes très observateur et vous avez vu sur le dessin qui est en dessous je vais finir la partie rouge on est pas mal là éventuellement c'est à voir selon le type de papier que vous avez en dessous si vous avez du papier qui est par exemple là le dessin de base je l'ai sur un papier qui est légèrement jaunâtre là le papier que j'ai où je viens de faire la colorisation peinture il est blanc donc il n'y a pas besoin de venir avec une pointe de blanc pour faire le blanc des yeux à part si vous avez raturé ce genre de choses alors que si ça aurait été un papier sur cette teinte en dessous je serais venue avec le blanc pour pouvoir intensifier un peu le blanc des yeux de façon à avoir quelque chose de plus de plus sympa donc là l'ombre qui manque maintenant alors il y a un truc qui me chiffonne je vais tester quelque chose voilà si vous voulez essayer d'atténuer la délimitation de certaines zones vous pouvez revenir sans peinture mais vous travaillez un peu comme des petits cercles là je fais de façon à ouais après c'est déjà bien sec donc je ne vais pas pouvoir faire grand chose mais ça travaille dessus après voilà comme je vous ai dit je ne vais pas rester trop longtemps avec vous et puis on est sur du cartoon donc en général c'est assez délimité c'est pas gênant mais voilà on peut très bien atténuer dégrader au niveau des deux couleurs de façon à rendre la chose un peu plus un peu plus souple si vous voulez moins brute voilà là l'ombre un peu comme là si vous voulez là c'est vachement plus plus sympa je dirais donc maintenant l'ombre qui manque c'est au niveau des personnages pour donner un peu plus de profondeur au dessin l'ombre que laissent nos petits bonhommes donc pour ça on part tout simplement sur le noir il n'y a pas besoin de le chercher compliqué et on va venir faire une petite ombre hop là donc là vous pouvez faire comment dire là j'aurais pu continuer sans venir reprendre du noir et faire mon tracé pour savoir où je vais tout simplement ou alors comme là tout à l'heure je suis allé chercher de la matière à côté de façon à faire ma partie noire tout de suite chose que j'ai faite là je vais faire comme je vous ai dit j'ai gardé mon stylo là mon pinceau c'est pas stylo là je fais un aperçu en fait de la pâte qui se lève honnêtement dans les ombres ça se travaille il y a des choses à faire vraiment on aurait pu faire l'ombre de la queue ce genre de choses là je fais vraiment le basique c'est vraiment je veux pas faire quelque chose de trop prononcé pour éviter de perdre les personnages dans le dessin complet je fais vraiment quelque chose de subtil de façon à à juste donner de la profondeur au dessin c'est tout voilà on est plutôt pas mal j'essore mon pinceau à savoir dans le temps si on essore bien est-ce que la teinte qu'on a sur notre petit plumot s'enlève j'en suis pas sûre parce que bon on peut avoir même si c'est de la peinture pour enfants on peut avoir des teintes avec de de la pigmentation assez prononcée et au niveau de l'eau vous le verrez pas forcément il m'en reste un peu plus de la moitié pour tout ce qu'on vient de faire donc là je sais pas pour combien de temps il y en a eu mais on a quand même fait pas mal de choses je trouve donc voilà alors si je vais je vais pas je vais pas gaspiller de l'eau je vais laisser l'eau dans le pinceau parce que je vais forcément le réutiliser dans pas longtemps mais forcément vous pensez bien à le mettre dans un pot de façon à ce que la plume soit en haut comme si vous mettiez votre pinceau dans un pot de façon à éviter que l'eau continue de couler bien sûr pour rien on est d'accord j'allais tout bouger sans finir la vidéo c'est pas bon voilà donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à envoyer éventuellement vos rendus que ce soit alors certes le mieux c'est éventuellement d'envoyer sur la page Instagram qui est au nom de Aline Chabert je suis en train de chercher normalement il faut que vraiment que je travaille ça de façon à vous le faire je fais un petit post-it au pire et sur Facebook Aline Le Gros tout simplement c'est facile de me retrouver étant donné que les photos de profil c'est le logo Aline c'est elle que vous pouvez voir dans toutes mes vidéos et je vous invite à interagir sur mes différentes plateformes de façon à ce qu'on rende ça de plus en plus convivial et qu'on partage éventuellement nos dessins entre nous et puis éventuellement vos souhaits on ne sait jamais je sais que là il y a beaucoup de travail on va dire sur les vidéos que vous pouvez voir ici c'est une partie du décor au niveau de Instagram et de Facebook il y a toute une histoire qui se fait par rapport à des personnages et qui vont en venir sur un autre projet qui arrivera au mois de mars d'ailleurs à savoir que là on était sur une vidéo toutes les semaines là on va partir à partir de là c'est à dire que la prochaine vidéo ne sera pas la semaine prochaine mais la semaine d'après je vais partir sur une vidéo toutes les deux semaines tout simplement pour vous laisser le temps de faire le croquis le dessin et après de faire la colorisation au moment de l'épisode d'après parce qu'on n'a pas tous le temps en une semaine de faire mais aussi pour moi me permettre de faire d'autres choses à travailler moi de mon côté sur tout ce qui va arriver au mois de mars je vous tiendrai bien sûr informés de ce côté-ci et puis sinon je vous souhaite une bonne journée profitez de ce beau mercredi avec vos enfants ou entre amis ou vous tout seul tout dépend mais voilà amusez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt merci de m'avoir suivi likez commentez partagez autour de vous et surtout pensez à vous abonner à vous abonner à vous abonner à vous abonner Sous-titrage FR ?